Bonjour Paul, aujourd'hui j'aimerais savoir, s'il te plaît, comment améliorer la communication avec ses enfants ? Alors la communication avec les enfants, c'est évidemment un thème très très important. Ça me touche particulièrement, enfin moi j'ai pas d'enfants directement, mais j'ai eu deux périodes de ma vie importantes, où j'étais en lien avec des enfants, ma première compagne, qui s'appelait Karine à l'époque, j'avais 23 ans, et elle avait une fille qui avait à l'époque 6 ans, 7 ans, entre 5 et 7 ans en fait, parce qu'on était 4 ans ensemble. Et je me souviens que ce qui a été toujours très important pour moi, c'est d'être à l'écoute du ressenti. En fait parce qu'un enfant c'est d'abord un être émotionnel, parfois on est en rapport avec lui, avec notre monde un petit peu intellectuel, et du coup la prise en compte du ressenti pour moi c'est la chose la plus importante, écouter l'enfant sur ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Déjà c'est important pour un adulte, mais encore plus vrai pour un enfant, la capacité de dire ok, j'entends que pour toi c'est peut-être pas le moment, parce que t'aurais aimé jouer plus longtemps, n'est-ce pas ? Oui, m'en répondra-t-il. Et bien je comprends qu'effectivement ça aurait été super pour toi, mais tu vois pour des raisons qui sont les suivantes, horaires, école demain matin, je vais quand même te demander si tu veux bien de fermer la télé et d'aller te coucher. Et là du coup d'accrocher d'abord le niveau des envies, ensuite le niveau des moyens, et puis enfin le niveau des règles, c'est-à-dire qui touche la responsabilité. Et pour moi c'est très important d'être attentif à ces trois niveaux. Est-ce que je suis bien d'abord au niveau des envies, est-ce que tu as envie, est-ce que tu désires, est-ce que ce serait bien pour toi que, etc. Enfin, est-ce que tu veux bien, est-ce que tu as les moyens, le temps, l'énergie, est-ce que c'est possible pour toi maintenant ? Et enfin, est-ce que tu veux bien, si tu veux répondre à ma demande, pour le coup c'est un peu plus affirmé, parce que c'est important pour telle et telle valeur, qui sont les miennes, par exemple l'important du sommeil, tout ça, et puis surtout les règles du jeu qui sont instaurées. Ce qui va donner du cadre. Mais pour aborder cette relation, je me rends compte que moins on donnera d'espace à la prise en compte de l'enfant, plus du coup il va répondre, mais d'une manière suradaptée. C'est-à-dire qu'il n'est pas content, mais comme il est sous l'autorité, il va le faire quand même. Alors il y a une différence entre faire quand même quelque chose sous l'autorité, et avoir été pris en compte dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on ressent, dans son désir par exemple de jouer devant la télé, et celui où je réponds à un ordre, en fait, une directive, sans avoir été pris en compte dans mon besoin. Et le problème de la deuxième position, parce qu'au fond on arrivera au même résultat, ce que dans la première proposition, qui consiste à prendre en compte ce qui est vécu, eh bien il y a cet effet de considération pour ce que l'enfant vit, et ça, ça va nous permettre du coup de réduire les crises d'adolescence d'ailleurs, parce que je pense que les crises d'adolescence sont proportionnelles à la non prise en compte du ressenti. Et pour avoir eu une deuxième expérience de vie avec cette fois-ci des ados, puisque j'ai vécu 4 à 5 ans, enfin un peu plus de 4 ans, un peu moins de 5 ans avec une personne, quand on s'est rencontrés, elle avait deux adolescents, 9 et 10 ans, et ce n'était pas forcément facile à ce moment-là pour moi, parce que ce n'était pas les miens, on s'est quitté, ils avaient 14 et 15 ans, et dans ces quelques années, ça a été une école pour moi d'apprendre à communiquer avec ces adolescents, mais j'ai toujours, toujours porté de l'attention à écouter qu'est-ce qu'ils ressentent, quand ils ne vont pas faire une chose, qu'est-ce qui se passe pour eux, quand ils sont rebelles par rapport aux telles choses, et la prise en compte de leur ressenti, la considération que je pouvais porter, à ce qu'ils vivaient, leurs envies, leurs besoins, leurs attentes, ça a toujours fait une énorme différence, et je pense que c'est là-dessus que j'ai toujours su créer de la relation avec les jeunes. Je me souviens d'une fois, on avait accompagné comme ça des enfants à l'étranger, à l'époque ça s'appelait encore la Yougoslavie, c'était avant la guerre, et en tant que maître nageur, j'étais parti avec un chauffeur de bus et des mamans qui s'occupaient de toutes sortes d'enfants, et après avoir pris le challenge d'occuper les enfants pendant toute une après-midi, les enfants étaient assez excités le soir, et on s'est retrouvés à table, et puis ils n'arrivaient pas à dormir, donc ça fait deux fois ou trois fois que les parents montaient pour les faire dormir, et là ils nous reprochent, oui c'était bien, vous avez beaucoup excité les enfants, maintenant on n'arrive plus à les faire dormir. Et j'ai dit, si vous voulez, moi je propose de monter, puis je vous garantis, on va changer la chose. Et donc on y est allé, et le gros travail qui a été fait, c'était plutôt que leur dire, bon bah maintenant vous arrêtez de faire les marioles, c'est de les asseoir sur leur lit, leur dire écoutez les enfants, moi j'ai un problème, voilà ce que je vis, c'est que via des parents, on n'arrive plus à vous gérer, si ça continue comme ça, la conséquence va être la suivante en fait, ça va être embêtant pour vous et pour moi, donc à votre avis, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu, et puis à accepter l'idée d'être dans le calme, et vraiment de dormir quoi, parce que si on doit remonter encore une fois, franchement ça va avoir des conséquences. Est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous avez envie de faire ça ? Est-ce que ça vous semble une règle, et si on réussit ce challenge, et bien à votre avis, qu'est-ce qu'on va gagner quoi ? Et c'est, je pense, la prise en compte du ressenti qui pour moi a fait une énorme différence. D'ailleurs cette soirée-là, c'était génial, parce qu'on est redescendu, les parents nous ont dit, vous allez voir, ils vont recommencer dans un quart d'heure, ils sont remontés un quart d'heure après, il n'y a toujours pas de bruit. Donc je crois que la relation avec eux est très importante au niveau de la prise en compte du ressenti. Super, et quand l'enfant se mûre et qu'il refuse de parler en fait, comment est-ce qu'on peut gérer ça ? Alors il y a des pratiques, des techniques qui vont favoriser le rapport, ça ne veut pas dire qu'on va le réussir, mais pour moi la première c'est de se mettre à la hauteur, c'est-à-dire qu'il faut que je le rencontre dans ce qu'il est en train de vivre, et notamment que je lui montre que j'ai de l'attention pour ce qu'il est en train de vivre. Par exemple, c'est m'asseoir à côté de lui, et puis le regarder et lui dire, je sens que là ce n'est vraiment pas le moment qu'on se parle. Est-ce que c'est ça qui se passe ? Obtenir au moins un oui de principe sur ce qu'il est en train de vivre. Et surtout d'être en reconnaissance de ça. Alors jusqu'à un certain point, mais la première phase c'est la phase de reconnaissance et de considération. Moi je dis souvent, on ne peut pas faire changer une personne si on n'a pas appris à l'aimer là où elle en est. Et c'est vrai aussi pour soi. C'est-à-dire qu'apprendre à repérer ce qui ne va pas, aimer cette partie, et ensuite la transformer. Et donc, une fois encore, ça va être un art oratoire, notamment par le non-verbal, enfin il y a plein de petites choses qu'on peut faire, créer ce qu'on va appeler nous du rapport, c'est-à-dire la qualité de lien pour ensuite pouvoir avancer ensemble. Mais cette qualité de lien, elle va passer essentiellement par la qualité de la considération que je vais pouvoir montrer en obtenant des oui d'accord, en fait, sur ce qu'il vit en fait surtout. Mais le point important, c'est la reconnaissance sur ce qu'il vit. Je ne dis pas que ça va fonctionner à tous les coups, mais en tout cas c'est la voie, c'est sûr, vers laquelle je vais privilégier mon attention. Alors merci vraiment pour votre écoute. Et si vous sentez ou si tu sens que ça pourrait t'aider à aller un petit peu plus loin, que les thématiques concernant les valeurs, la vision, la mise en action, l'énergie, la communication t'intéresse, eh bien je te propose de cliquer sur le lien ci-dessous pour aller un petit peu plus loin avec moi. Au grand plaisir de te retrouver. Merci.